Des tarines magnifiques, et bien figurez-vous que nous ne sommes pas en pays de Savoie, c'est la grande surprise, nous sommes dans le brillant sonnet, avec à mes côtés Anthony et le papa Jean-Michel. On est un peu surpris parce qu'on a franchi la frontière, le col du Galibier, on est arrivé ici, on voit des tarines. Et bien oui, des vaches de tarines. Parce que c'est les meilleurs. Voilà, les meilleurs laits. C'est ça Anthony ? C'est ça, les meilleurs laits. Meilleurs laits, vaches adaptées à la montagne qu'on est bien ici ? Tout à fait, oui, c'est ça. Et vous les achetez où ? Dans Savoie, Beaufort. Région de Beaufort, c'est une belle région. Alors nous sommes dans le brillant sonnet, nous sommes à Villars-Saint-Pancras, nous sommes à côté de Brillançon, et il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs ici ? Non, sur la commune on est 3, 3 ou 4, plus 3 ou 4. Et puis les vaches, il n'y a pas beaucoup non plus. Des vaches, c'est tiers, il y a... Dans le secteur, on est 3, dans tout le secteur du... Ce qui veut dire que vous avez donc la passion de l'élevage, et c'est vous en particulier, Fiston vient de rentrer le 15 avril dernier, et ça marche bien. Oui, ça va, oui. Du bon, on l'est bien valorisé ici. Oui, on essaye de le bien valoriser, oui. Ce qui est important, c'est une filière complète, il y a du travail, mais il y a du bon herbage en altitude maintenant, ou plus bas ensuite, du bon foin, et au final des bons produits. C'est ça. Alors on va renvoyer, effectivement, on a déjà vu la maman sur cette page Facebook, on va quand même citer encore aujourd'hui les fromages qu'on peut acheter à Carrefour, Briançon, qui sortent d'ici. C'est ça, ils ne sont pas dans le Carrefour même, ils sont dans le bâtiment de Carrefour à l'entrée. Et c'est quoi d'ailleurs les fromages principaux que vous faites ? De la tome du Mélésin, ça s'appelle, fromage à raclette, des yaourts, beaucoup. Des yaourts, évidemment. Des yaourts, la toupina, c'est... On a vu la toupina, ça c'est original. C'est ça. C'est original. On n'a pas chez nous en Savoie, ça. Non. Alors vous avez quand même, là on a, on est plein de temps de l'été, il y a quelques tarines derrière nous, l'essentiel des bêtes c'est plus haut, c'est ça. Dans l'alpage, oui, à Cerchevalier. Dans la fraîcheur de la montagne. Voilà, il y a toutes les génisses. Et régulièrement, tous les deux jours les voir l'été. Voilà, c'est ça. Tous les deux jours faire les parcs pour changer le secteur. Une vie de travail dure, solide, mais au grand air. Voilà, exactement, oui. Et c'est un bonheur pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, vous expliquez Anthony, il a 21, 22 ans, c'est-à-dire ? 22 ans, oui. 22 ans, il vient de rentrer sur la ferme, c'est une passion d'enfance, très longtemps, c'est ça ? Oui, 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 à peu près. Puis il y a un camarade de montagnards et d'agriculteurs, c'est important parce que, costaud ? Costaud. C'est ça. Et son frère, on va le saluer au passage, il est professionnel dans le hockey sur glace. C'est ça, au rapace de Gap. Au rapace de Gap, il n'est pas sur Briançon ? Non, non, non. Mais c'est un grand talent et vous êtes fier de ce qu'il fait ? Oui, 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 ça fait 27 ans. Regardez-moi ça, c'est une très belle carrière, vous faites du hockey ? J'en ai fait petit, mais pas beaucoup. C'est un petit peu les enfants du pays, parce qu'il faut le dire ici, l'air est pur, il y a un ciel tout bleu, et on vit bien et on mange bien en plus. Ah bah oui, oui, très belle région. C'est vrai qu'on ne compte pas 16 heures, l'emploi du temps pour vous, puis comme pour vous également, c'est le matin, on s'est tôt, c'est ça ? Voilà, oui. Ça dépend des heures. Normalement, c'est 6h30. Bon, c'est pas trop tôt encore, comparé à d'autres, mais le soir, on rentre, c'est 8h du soir, on peut voir. Et puis, il y a les foins qu'on voit. Tiens, on va faire un petit plan sur la botte de foin qui est juste derrière. Le foin, ça se fait avec des engins aujourd'hui, c'est ça ? Eh oui, oui, oui. Est-ce qu'autrefois, c'était un petit peu la fourche ? Les petites bottes, la fourche, oui. On n'a pas trop connu la fourche, mais les petites bottes, oui, déjà. Écoutez, c'était un bonheur de vous croiser ici, la ferme du Petit Puy. Nous sommes à Villars-Saint-Pancrasse, c'est la Haute-Alpes, par le même brillant son. Les tarines, Cécile, fais-nous encore un plan sur ces tarines. Elles sont belles, les tarines. Oui, très belles. Les yeux fardés. C'est ça. Et les cornes ici avec des petits bouts de couleur sous le bout de la corne. Vous trouvez que c'est pas peint, c'est nature. Non, non, c'est nature. C'est nature. Et puis, quand on fait ce métier, Jean-Michel et puis Anthony, eh bien, il faut aimer les bêtes et vous les aimez. Ah oui, tout à fait. Ah oui, on les aime. Eh bien, bonne continuation, Anthony. Bel avenir à vous dans l'agriculture. On sait que vous êtes en bonne main ici. Des bons produits pour notre santé. Solidarité après le Covid. On le dit bien, il faut consommer des produits de la montagne. Des bons produits de qualité pour faire vivre nos agriculteurs et nos jeunes en particulier. Voilà, exactement, c'est ça. Carrefour, Briançon. Hop, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, venez à l'occasion faire un tour, voir un peu les vaches dans le pays, là. Ou chez vous. Non, chez vous, chez vous. Visitez ici un peu l'endroit, pour les visiteurs qui peuvent venir ici. Vous montez un peu dans la montagne. Ah bah oui, oui, pas de soucis, oui. Voilà. Eh bien, ok, vive l'agriculture et vive le hockey, si j'ose dire. Merci, Anthony. Merci à vous. Et merci, Jean-Michel. Allez, n'arri pas, comme on dit chez nous, ça veut dire au revoir en patois savoyard. D'accord. Ici, il n'y a pas de patois. Il y en a eu un, mais je ne sais pas. Tu connais mieux que moi. Je ne sais pas comment on le dit. Au revoir. C'est moi ça. Chacune des régions a son histoire. Ah oui, oui, mais là, je ne sais pas trop. Au revoir. Merci, depuis le GEC, du Petit Puy. Habille-toi, merci.